Le plus dur commence, pour les anciens élèves de la dernière saison de la Star Academy. Alors que la tournée touche à sa fin, avec notamment ce concert-événement diffusé sur TF1 ce samedi 8 juin, les artistes vont devoir davantage se lancer en solo. Elena peut compter sur sa garde rapprochée dans cette aventure. Après une aventure très intense au château de la Star Academy, une nouvelle vie a commencé pour les anciens élèves. Le changement a été particulièrement flagrant pour Pierre, le grand gagnant de cette saison, qui est passé d'élève à star de la chanson française en un claquement de doigts. A peine sorti du château, le jeune normand a dévoilé son tout premier single, « Ce quoi n'était ? » écrit avant son entrée à la Star Academy. Une chanson qui fait un carton depuis sa sortie, alors que les fans attendent désormais impatiemment son premier album. Pour Elena, l'une des demi-finalistes de la saison, l'avenir s'annonce également radieux. En février, la Belge a eu la chance de participer à l'une des représentations de la comédie musicale Molière L'Opéra Urbain, après avoir été invitée par Dovathia à se produire avec la trou. Une aventure courte mais incroyable, qui a permis à ses fans de se rendre compte de l'aisance d'Helena sur scène, après des semaines à Damarie-Lélis. Et ce samedi 8 juin, la petite bande sera de retour sur TF1, avec la diffusion d'un concert-événement. Elena a choisi sa belle-sœur comme manageuse. Dans un entretien accordé à Ciné-Télé-Revue en février dernier, Elena avait évoqué à quel point sa famille était importante pour elle. Elle en avait d'ailleurs profité pour révéler avoir choisi comme manageuse sa belle-sœur, la femme de son grand-frère Arnaud, qui est déjà venue sur les primes de la Star Academy. Quand elle est sortie de la Star AC, elle a eu beaucoup beaucoup de monde sur les réseaux. Sa maman aussi a été contactée pour des propositions, des collaborations. Elle avait vraiment besoin d'aide pour l'entourer, c'était tellement démentiel. Assurait Yaïma, la fameuse belle-sœur, il y a quelques semaines auprès de Télé 2 semaines. Et ça ne s'arrête pas là, quelques semaines plus tard, au mois de mars, c'est son frère qui rejoignait à l'équipe, au poste de directeur artistique. Ça s'est fait assez naturellement parce qu'ils m'ont toujours aidée. Ce sont les personnes qui me connaissent le mieux, qui savent ce que je veux, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Ça aurait été dur pour moi de faire confiance à quelqu'un qui ne me connaît pas du tout, avait-elle expliqué au média flair. Puis d'ajouter, « Démarrer avec cette base familiale, c'est trop chouette. Je sais qu'ils sauront prendre les bonnes décisions à ma place quand il le faudra. » Pour Héléna, c'est en famille que l'avenir s'écrit. « Démarrer avec cette base familiale,